Vous n'avez même pas besoin de comprendre l'anglais avant de remarquer que cette femme la cherche à avaler, à croquer de façon du piment, du piment sec, tout cru. Bon, ok, vas-y. Excellent, c'est bon, tu l'as fait, ok, d'accord. Mais je vous dis, c'est quoi ? Qui t'a envoyé du piment ? Mais attends, on t'a dit que c'est du biscuit. Croquer du piment, manger ça comme ça, waba, sans protection. Ni emballage, aïe. Tu es né un jour férié où le signe astrologique de ta bouche, c'est glaçon. Déjà, du piment simple, c'est problématique. Maintenant, un piment entier, tu sais c'est quoi un piment entier ? Ou bien, quand tu entends les antilles là, tu penses que c'est un piment qui fait du zouk. Non, 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 c'est un piment qui fait du breakdance. Demande aux antilles. Il suffit de couper un peu les oreilles de ce piment là et la sauce où le repas dégage une chaleur rien qu'au contact de la langue. Ou bien, même en respirant, tes narines chauffent. Tu pleures sans émotion. Et c'est le piment là que toi-même tu prends, tu croques. Mais regarde ce que toi-même tu ressens. C'est le piment ! C'est le piment ! C'est le piment ! Give it to me ! Give it to me ! Give it to me ! Qui t'a envoyé ? Tu n'as pas dit que ta bouche là c'est congélateur ? Du piment ! Aïe, comment ? Pourquoi ? C'est de la musgueule ? Si, c'est pas dans ta tête que Satan avale du popcorn par les oreilles. Même là, c'est compréhensible. Tu vas te calmer. Mais quand même, quand vous sentez la bêtise, montez, grimpez dans votre tête. Allez, couchez-vous, rêvez et faites vos bêtises dedans avant de revenir. C'est affoulable. A cause de pourquoi ? Oh, comment ? Niam ! Abonne-toi.